matériel sensible à quitter les entrepôts de la CENI pour se retrouver dans les véhicules des personnes qui ne sont pas de la CENI et qui sont en plus des politiciens de la famille politique du chef de l'État. Jusqu'à aujourd'hui, on ne le sait pas. Ça, c'est ce qu'on a découvert à cause des accidents. Mais ce qu'on n'a pas découvert et qui circule dans l'estimement, comment on a pu le faire ? Deuxièmement, nous l'avons encore démontré, aujourd'hui, la CENI, nous sommes quand même au quatrième cycle électoral, madame. Ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau ici en matière d'enrôlement des électeurs. Aujourd'hui, on est en train de vous dire que pour afficher les listes des électeurs, les gens doivent se déplacer. Vous prenez quelqu'un, je ne sais pas si mon distingué est cofrère et candidat encore cette fois-ci, mais mettons qu'il était à Lukula, où se trouve l'antenne de la CENI. Les gens doivent quitter Mbatambeng ou bien les gens doivent quitter Macaï-Vouabi à faire des soixantaines de kilomètres pour aller consulter un préposé à l'affichage. L'affichage vise non seulement que je vérifie que mon identité est reprise dans les fichiers de la CENI, mais que je m'assure que des personnes n'ayant pas qualité puissent se retrouver. Les personnes dont les cartes ont été effacées, soit les écrits sur les cartes ont été effacées, soit parce que leur photo a été effacée. Vous communique que lorsqu'ils vont à la CENI, donc là où ils doivent établir les duplicatas, la plupart ne figurent même pas sur les fichiers. Donc on ne parvient même pas à retrouver leur nom. Donc c'est pour dire qu'en réalité, la CENI n'a pas un fichier sérieux et fiable. Et vous parlez des élections sans fichiers. D'accord. Je vous retrouve tout à l'heure. Je donne la parole à votre co-débatteur, Maître Condé. Vous avez suivi l'analyse de Maître Diakissé sur la question. Comment vous analysez le processus à ce stade précis ? Bien. Merci beaucoup, Madame Odia. D'abord pour votre invitation. Je vous en remercie sincèrement. Et aussi pour cet honneur que vous m'avez fait, que vous nous faites, moi et mon co-débatteur. Parce qu'il y a très longtemps que cette émission a été suivie par les téléspectateurs, cette grande émission où en principe on ne peut pas me présenter parce que je suis un habitué, un des co-débatteurs que les gens connaissent. Donc voilà que le jour de la reprise, vous me faites cet honneur-là. Je ne peux que vous remercier. Et je souhaite plein feu à cet bon vent à cette émission parce que c'est l'occasion où les différentes tendances politiques, je dirais même que c'est l'unique occasion où nous nous rencontrons tous pour discuter des questions politiques de notre pays. Merci. Alors, j'ai suivi avec beaucoup d'attention l'intervention, l'analyse de mon co-débatteur qui est mon confrère. Je pense que je verse tout cela dans le panier de la versatilité. parce que Mme Odia, comme il l'a si bien dit, nous ne sommes pas à notre premier cycle électoral. Je voudrais aller par un exemple, un exemple concret. En 2011, j'étais candidat d'éputé nationale dans la circonscription électorale de Tchela, qui est mon fief électoral. Je n'ai jamais vu, je mets quiconque à défis, je n'ai jamais vu où est-ce que les listes étaient affichées. Je mets quiconque à défis. Et je me rappelle, j'ai des images, je râlais les jours de vote parce qu'au lieu de trouver mon nom sur une liste quelconque, on prenait plutôt ma carte d'électeur pour écrire mon nom sur un papier duplicateur blanc et vierge. Je mets quiconque à défis et je garde les images jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est pour ainsi dire seulement que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Il y a toujours, depuis que nous avons commencé, il y a toujours par-ci par-là des petites choses, je dis bien, des petites choses qui ne marchent pas. Des petites choses, peut-être sur le plan technique, peut-être sur le plan organisationnel. Mais le train des élections, Mme Odia, il est parti, il est en route, qu'on le veuille ou pas. Je venais de suivre une émission avant celle-ci où on a dit, bowling à bowling à thé, les élections, c'est le 20 décembre. Ça, c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant. Et quand ça vient de l'ensemble, soi-disant pour la République, je vous dis, Mme Odia, ça ne m'étonne pas parce que je connais la versatilité des gens qui organisent et qui ont créé et qui organisent, qui animent ça. Donc, on cherche maintenant des poux sur la calvitie. Parce que la vraie raison ne veut pas l'avancer. Les gens n'ont pas cru à ces élections. Les gens n'ont pas cru qu'il y aura élection. Ça m'appelle un étudiant qui n'a pas préparé l'examen parce qu'il y a un faux bruit qui courait que l'examen est reporté. Ou l'examen sera reporté. Et il y a des étudiants. Je suis un encadreur, je suis un enseignant. J'en sais quelque chose. Il y a des étudiants qui se livrent facilement à ces gens de faux bruits et qui ne préparent pas l'examen. Vous pensez que l'opposition n'est pas prête ? Malheureusement, l'opposition n'est pas prête. Les gens ne sont pas prêts. L'opposition a joué aux mauvais étudiants qui se prêtent à des rimeurs. Comme quoi, les profs étant en déplacement, il n'y aura pas d'examen. Et les jours J, les professeurs sont bien là et on leur dit qu'il y a examen. Et ces gens d'étudiants-là, j'en sais quelque chose, ils essayent d'organiser des petits groupiscules des gens pour déranger, pour qu'il y ait des incidents, pour qu'il n'y ait pas d'élection. Madame Odia, le processus électoral est non chaotique, comme le semblent le dire certaines officines politiques. Le processus électoral est bel et bien en cours. J'ai saisi l'opportunité pour féliciter notre champion, le chef de l'État, Félix-Antoine Tchèque-Tilombo, Fatih Béton, et que moi j'appelle toujours Fatih Béton Armé, parce que toutes les mauvaises langues avaient dit non, il ne va pas organiser l'élection, il va opter pour le glissement, surtout que son mandat a été saucissonné, parce que vous le savez comme tout le monde, les deux premières années de son mandat, il n'y avait pas. Donc bref, les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre, n'en déplaisent aux abonnés absents. Nous avons omis de préciser quelque chose, nous reprenons, mais nous avons quand même élaboré une sorte de dit commandement que les invités doivent respecter pendant nos émissions. J'ai juste deux points pour dire que l'émission s'y tiendra dans le respect de code d'éthique. Nous devons faire preuve d'honnêteté et de sens des responsabilités des décences dans les propos, bannir l'injure, la diffamation, la médisance, la calomnie, les accusations sans preuve, l'altération des documents, la déformation des faits et le mensonge, non à l'incitation à la haine ethnique, régionale et ainsi, et non à l'apologie de toute valeur négative pendant la durée de l'émission. Et on doit tenir des propos responsables, sachant que le public qui nous suit est diversifié. Voilà. Alors, je rappelle qu'il y a une année, en novembre 2022, la CENI avait dévoilé les calendriers électoraux. Le 20 décembre, convocation des scrutins et la campagne est censée démarrer le 19 novembre pour terminer le 18 décembre. Et après le 10 janvier, aura lieu la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Alors, maître Fendiaki, si vous avez suivi ce que vient de déclarer maître Condé, c'est vrai qu'au niveau de l'opposition, vous n'êtes pas prêt. J'ai suivi surtout que maître Condé a cherché à botter en touche sur la réalité de la question du fichier électoral. Vous n'avez pas d'élection si vous n'avez pas de fichier électoral. Et maître Condé, je vais revenir sur les autres aspects, ne vous en faites pas. Mais le fichier électoral existe. Il n'existe pas, madame. Et je veux l'expliquer pourquoi il n'existe pas. Maître Condé vous dit comme unique argument qu'il était candidat à Tchela. Je me rappelle même qu'à l'époque où j'étais à la CI, il a dû aussi être encore candidat à Tchela pour les premiers scrutins de 2006. Voilà comment s'est créé un fichier. La première étape, c'est l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. En cette étape-là, l'affichage est quotidien. Chaque jour, quand vous venez, vous êtes dans la file d'attente, la CENI vous reçoit. Une fois qu'on a prélevé les empreintes, et c'est qu'aussi, outre les empreintes digitales, on avait ajouté les empreintes des lyris, on imprime la carte des lecteurs. Et qui reste faire les personnels du centre d'inscription ? Une fois que cette opération est terminée, ils affichent devant chaque bureau d'inscription les noms des personnes qui ont été enrôlées avec leurs photos. Ce que la CENI n'a pas fait cette fois-ci, ça c'est la première étape, elle est obligatoire, elle est indispensable, parce qu'elle permet une chose, elle permet la vérification au niveau de l'enrôlement, afin que l'électeur en cas de non prise en compte correcte de son identité, ou en cas d'erreur dans la prise en compte de son identité, puisse voir les présidents du centre d'inscription et qu'on procède aux rectifications. Et en cas de refus du centre d'inscription, ça ouvre la voie au contentieux de liste. Chaque électeur peut saisir les présidents du tribunal de paix pour ce faire. Cette étape a été zappée par l'actuelle CENI. La deuxième chose qu'elle permet, c'est le contrôle citoyen, pour que tout le monde s'assure que les personnes qui figurent sur cette liste remplissent les conditions. Il n'y a pas des mineurs, il n'y a pas des tiers, il n'y a pas des militaires, il n'y a pas des policiers, il n'y a pas des faux électeurs. Ces gens sont effectivement dans les rayons où l'enrôlement a été fait. Mais les nettoyages ont quand même été faits, les doublons. Non, non, déjà cette étape a été zappée. Maître Koundé nous dit, non, les nettoyages n'ont pas été faits parce que vous vous rappelez que la francophonie aurait dû procéder à ce travail. La CENI a dit, vous le faites en une semaine. On nous a même créé un autre débat sur la francophonie, comme elle était dirigée par une Rwandaise, donc nos fichiers iraient au Rwanda. C'était vraiment... Ne perdons même pas de temps sur ça, là n'est pas l'enjeu. Toujours est-il que le toilettage d'un fichier prend au moins trois semaines s'il doit être sérieux. La preuve c'est que sous la CENI Nanga, ce toilettage a pris trois semaines au cours duquel on a abouti à extirper 6 millions, 6 millions de doublons, dont plusieurs mineurs et des faux électeurs. Ce travail n'a pas été fait. La CENI a sous-traité un recrutement vis-à-vis des gens qui lui étaient subordonnés. Donc un recrutement qui n'a pas rendu au désir de... Ils ont fait un travail en une semaine et ils ont dit, ils ont... Vous auriez souhaité que... La preuve, mais non. C'est ça la preuve. Madame, c'est quoi l'enjeu ? Les élections ne sont pas la propriété du président Tshisekedi. Elles ne sont pas la propriété de Denis Kadima. Elles ne sont pas la propriété de la famille politique du chef de l'État. Elles sont la propriété de tous les peuples congolais. C'est l'exercice de notre droit à la souveraineté. Donc il n'y a aucun groupe qui peut croire qu'il confisque le processus pour s'organiser un passage où vient un compromis à l'Africaine. Permettez-moi d'insister parce que ce que Maître Koundé dit, à mon sens, c'est inexact. Même sous la semi... Vous parlez de 2011, Ngoï Moulunda. Mais il y a eu l'identification en rôlement des électeurs. Il y a eu affichage au niveau des centres d'inscription. Et c'est une étape indispensable. Vous voulez-vous nous dire ici sur ces plateaux, mon cher confrère, qu'on avait obligé les électeurs, dans votre circonscription d'Oachela, je crois que tous ceux qui doivent quitter Sioni, tous ceux qui peuvent quitter même Caïmbacou, Caïmboumba, Lubolo, ont dû quitter ces endroits pour aller venir à Tchela, consulter les listes auprès d'un préposé à l'affichage. C'est sans précédent. Ça veut simplement dire que la Séni, aujourd'hui, n'a pas été en position de nous présenter un fichier fiable et les cash. Pour quelles raisons, nous ne le savons pas. Vous n'allez pas demander quand même à un électeur. Il s'est inscrit dans un milieu précis et Denis Kadima nous avait dit, l'un des principes qualitatifs pour les élections, c'est la proximité. Éviter que les électeurs ne se déplacent au-delà des 10 kilomètres. Alors, pour l'affichage des listes, alors qu'ils se sont enrôlés, ils ne se sont pas déplacés au-delà des 10 kilomètres, pour aller vérifier si leur nom figure, ils vont faire dans les 20, 60, 50 kilomètres. Quelle est la grave conséquence, madame ? Oui, rapidement, vous avez 30 secondes et je ne sais pas si on va voir la voie débatteuse. Ils disent que ceux qui ne vont pas se déplacer, et les gens ne vont pas se déplacer, on le sait, ils ne vont pas faire 50, 60 kilomètres pour aller vérifier si leur nom figure là-bas. Ah, vous voyez l'avenir. Alors, madame, vous allez quitter Macanja, Lukolela, faire 50 kilomètres en pirogue, sous la pluie, pour aller vérifier dans un site de description, dans une antenne de la CENI, ou peut-être l'agent de la CENI n'est même pas là ce jour-là, au frais de qui, et vous allez rester pendant combien de jours pour vérifier. Donc, ce qui va se faire, ils disent, si vous n'avez pas vérifié, et que votre nom ne figure pas sur la liste, donc, le jour du vote, vous ne voterez pas. Donc, ce qu'on va assister à des gens stipendiés, rélevants de la CENI, qui vont commencer à sélectionner les gens, vous n'êtes pas sur la liste, et vont nous mettre des fictifs. C'est pourquoi on comprend pourquoi on a retrouvé les kits d'enrôlement dans les véhicules des politiciens et du camp politique des maîtres Jean Bosco. Vous pense que votre co-débatteur, maître Diakese, pense que le processus est confisqué ? Madame Odia, je tiens maître Diakese au mot. Dans sa première intervention, il reconnaît qu'il y a eu audite du fichier électoral, mais il dit qu'il n'y a pas eu audite sérieuse. J'ai noté, absence d'audite et manque d'audite sérieuse, je crois qu'il y a une grande fausse et humiliée, ce n'est pas la même chose. Donc, il est là. Je reviens sur les mots versatilité, c'est de quoi je parle. Il est en train de se contredire lui-même sur le plateau. Il y a eu audite, mais pas une audite sérieuse. Il avance, il dit qu'il n'y a pas eu audite. Madame Odia, il y a bel et bien eu audite du fichier électoral. Le problème, c'est quoi ? Nous sommes en face d'un pluralisme politique. Si on doit dire que non, si on doit accepter que chaque tendance politique, que chaque formation politique, que chaque officine nous amène les gens qui doivent, selon eux, auditer les fichiers électoraux, Madame Odia, on ne s'en sortira jamais. L'audite a bel et bien eu lieu. L'audite a bel et bien eu lieu et maître Diaké, c'est mon contradicteur, l'a dit sur votre plateau. Il l'a si bien dit. Mais au début, il ne s'est pas dit que ce n'était pas un audite sérieux. Non. Le problème est que l'ensemble et certaines confessions religieuses voulaient que l'audite soit confiée à X personnes. La scène, il dit non, vous n'allez rien nous imposer parce qu'il n'y a pas que vous. Il y a ensemble, il y a ceci, il y a cela. Là, nous sommes en face de plusieurs formations, de plusieurs combats politiques. Et d'ailleurs, je me souviens encore de ce débat, il leur a été dit, c'est une question de commodité. Nous avons cherché dans toutes nos lois. On n'a pas vu une discussion légale qui rend cela obligatoire. aucune discussion légale, mais pour la bonne forme, pour la commodité, pour des raisons de commodité, pour mettre tout le monde à l'aise, on a toujours, chaque processus électorat, on a toujours organisé, c'est nettoyage, c'est audite. Mais si vraiment, chacun doit venir nous imposer, on dit bien CNI, Commission électorale nationale indépendante. J'insiste sur le I qui est à la fin. C'était ça l'argument qu'on brandissait. Je ne vais pas citer pour respecter les codes déontologiques de votre émission. Ah, il faut respecter nos dix commandements. Oui, 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 les dix commandements de l'émission. Mais je parle seulement de certaines confessions religieuses que vous connaissez. Et qui, je ne sais pas s'ils font partie de l'ensemble entreprenant pour la République, ou sont partenaires de l'ensemble, je ne sais pas. Mais ils se battent toujours ensemble. Et d'ailleurs, voilà, ça s'appelle ensemble. Ils se battent toujours ensemble avec certaines confessions religieuses qui oublient que la RDC, notre pays, est un État laïque, qui aiment nous imposer leur vue, qui aiment d'ailleurs des individus de ces confessions religieuses, qui aiment imposer leur vue, leur point de vue, au nom de toute la confession. Et ils sont toujours en partenariat avec l'ensemble, c'est pas des individus. Et ils ont essayé d'imposer à la CNI les gens qu'ils ont estimés être capables de faire le nettoyage, l'audit du fichier. Mais la CNI, qui est indépendante, la commission électorale, leur a dit non, on ne nous impose rien. Et là, alors, ils vont parler de la confection. Il n'y a aucune confection, Mme Odia. La CNI, elle est là pour nous tous, pour l'ensemble, pour l'Union sacrée, pour l'UDPS, mon parti, pour tous les autres partis que vous connaissez. La CNI est comme l'église au milieu du village. Aucune formation politique, aucun regroupement n'a le droit, et aucune confession religieuse, j'insiste, parce que nous sommes un État laïque, personne, alors personne, n'a le droit d'aller imposer ces vues, ces points de vue à la CNI. Ils ont buté à un réflexe catégorique, et voilà aujourd'hui, ils disent tantôt qu'il y a eu audite, tantôt qu'il n'y a pas eu audite sérieuse, tantôt. Et les déplacements, les populations sont-ils déplacées ? Nous ne sommes plus déplacés. 30 secondes. Nous ne sommes plus déplacés, madame Odiya, parce que vu l'immensité de notre territoire, on n'est pas, jusqu'aujourd'hui, depuis que nous avons commencé en 2006, et je rectifie, je n'étais pas candidat en 2006, et en 2011, je n'ai pas vu l'affichage partout, dans mon territoire de Tchela, et mon confrère Hervé, il a travaillé à la CNI à l'époque, je crois, il a travaillé déjà à la CNI, il sait que même à son époque-là, il y avait d'ailleurs, à leur époque, trop de problèmes, surtout qu'ils étaient la première expérience, donc aujourd'hui, à leur époque, tout ce que nous avons connu comme difficulté technique et opérationnel, Maître Diaké, c'est qui était à la CNI, il trouve ça normal, aujourd'hui, il vient en donner des leçons, pour dire non, voilà, ça ne va pas, il n'y a pas de fichiers, tantôt il y en a, tantôt il n'y en a pas, et tout, madame, tout cela se résume, dans cette, je termine de nommer une seconde, s'il vous plaît, s'il vous plaît, tout cela se résume dans cette peur bleue, parce que les sept passés, ils ont vu le peuple, comme on les s'est prononcés, il n'y a plus match, nous allons, comme on dit dans les églises, Fatih Béton Armé a été plébiscité, les sept, et aujourd'hui, là, nous allons vers, ce qu'on appelle dans les églises, du réveil, l'accomplissement, alors c'est cette peur bleue-là, et comme il y a des gens qui ont des maîtres à l'extérieur du pays, parce que tout candidat n'est pas vrai candidat, il y en a 24, mais en réalité, il y en a, il y a peut-être moins de 5 candidats, sinon il y a des gens qui reçoivent des ordres de les remettre à l'extérieur, voilà, boycotter, demander qu'il n'y ait pas l'élection, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que les candidats d'étranger, donc madame Odia, malheur à tous ces gens-là, parce que le 20 décembre, nous aurons l'élection. Alors, vous avez présenté des revendications, posé des conditions qui n'ont pas été prises en compte, entre-temps, les trains des élections, lui, il avance, vont-vous continuer avec les mêmes revendications ou vous allez suivre le pas pour arriver finalement aux élections ? Et votre collègue, comment pense que l'opposition a peur d'affronter les urnes ? Absolument pas, parce que les élections sont notre propre propriété, nous sommes le peuple souverain, et nous allons exercer notre souveraineté, et nous allons très bien démontrer à tous ceux qui pensent qu'ils vont encore bénéficier des tripatouillages ou des compromis à l'africaine, que le temps de cette blague avec le peuple congolais est terminé. Permettez-moi de revenir sur deux ou trois choses et de revenir encore sur ma première préoccupation quand je disais que le processus est organisé de manière chaotique pour profiter au camp du chef de l'État, au-delà de la CENI, du système électoral en général. Mon co-débatteur est revenu encore une deuxième fois sur les termes versatilité, je me sens obligé alors de recadrer un peu cela. Il dit que vous dites une chose. Non, 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 d'abord, ensemble pour la République, c'est vraiment les parties des personnes constantes et lorsque nous ne sommes plus d'accord sur une chose, nous l'exprimons et lorsque nous ne collaborons plus, nous quittons les navires. À la différence de ceux qui signent des serments d'allégeance à Kabila et puis les lendemains, ils entrent dans les camps politiques autres que les camps où ils ont signé des serments d'allégeance. Ça, c'est d'ailleurs un élément pour déjà démontrer comment les systèmes fonctionnent d'irrégularité. Non, non, non. Je vais y répondre, Mme Oudia. Vous me permettez de répondre. Non, non, allez-y. Vous me permettez de répondre. L'Union sacrée est composée de beaucoup de gens qui ont été élus sous un label politique au regard de notre droit constitutionnel et du droit parlementaire qui, donc, en changeant des camps, auraient dû rénoncer à leur mandat au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. L'Union sacrée est composée des gens qui sont au gouvernement, qui sont à la tête des partis politiques. Or, il est interdit de cumuler et la fonction de chef des partis ou de responsable des partis avec des fonctions ministérielles. C'est une obligation constitutionnelle. Mais je sais qu'il y a quand même une différence. Quand vous quittez votre parti, vous devez rénoncer au mandat. Mais quand c'est le parti qui vous éjecte, mais là... Mais non, vous, vous signez un serment d'allégeance. Vous reconnaissez votre autorité morale. Et puis après, vous traversez en gardant les labels du parti. C'est ce qui se passe même au niveau de la CENI dans sa configuration. La CENI a des gens, comme prétend issus de l'opposition, mais qui n'ont jamais été désignés par leur famille politique. Donc c'est un cas monolithique. Ne vous étonnez pas que tout le monde soutienne cette démarche parce qu'ils pensent bénéficier du ruissellement de la tricherie. Donc sur cette question de versatilité, nous sommes un peu beaucoup plus précis. Quand nous disons qu'il n'y a pas un audit sérieux, non, non, non. En fait, ce n'est pas un audit. Je vous ai dit que c'était une sous-traitance amicale pour se donner un satisfait site. Un audit obéit à des principes. Le premier élément du principe de l'audit, c'est que la structure qui doit vous auditer doit être autonome de vous qu'elle doit auditer. Donc elle ne doit pas être une sous-traitance. Vous cherchez des individus, vous les mettez en place et vous leur donnez un travail. Des deux, l'audit obéit à des normes, des temps. Vous ne pouvez pas faire un travail sérieux qui demande un minimum de trois semaines en une semaine. Et vous donnez des résultats. C'est une question de technique simple, d'analyse, pour savoir qu'il s'est venu faire de la complaisance. Et ici, on est venu faire un travail sérieux. Non, Maître Jean Bosco-Condé. Lorsque nous faisons l'identification et l'enrôlement des électeurs, nous sommes en 2003 à 2006. Nous commençons les opérations, notamment dans les Congo centrales, qui a été la première province, après qu'on ait d'ailleurs validé les matériaux d'identification et d'enrôlement des électeurs. En 2005, ce que je vous parle, c'est qu'aujourd'hui, tous les rapports, que ce soit des Nations Unies, que ce soit des experts indépendants, vous disent que, sur les plans qualitatifs, les meilleures élections ont été celles de 2006. Le processus électoral n'a jamais été aussi bien organisé que depuis cette époque. Et que d'ailleurs, à chaque scrutin, nous perdons en qualité. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous vous appuyez encore pour que nous allions dans le chaos. On gagne à l'expérience, peut-être ? Oui, mais dans ces cas, c'est ça, c'est qui se passe. On vous dit, par exemple, que pour nous, jusqu'à aujourd'hui, les cartes des lecteurs que nous avions produites ne se sont jamais effacées. C'est ça, les gages du sérieux. Jusqu'à aujourd'hui, les gens qui détiennent les cartes des lecteurs produites en 2006 ont toujours leurs photos sur ces cartes. Les caractères ne se sont jamais effacées. Ça, c'est du sérieux. On n'a même pas besoin de faire... On le constate, ces matériels. Deuxièmement, l'affichage, maître Jean Bosco, il se faisait quotidiennement. On parle de l'affichage dans les centres d'inscription. Parce que l'affichage se faisait. Il n'était plus nécessaire, après qu'on ait purgé le contentieux des listes, il n'était plus nécessaire d'inviter les gens à quitter les villages. On est en train d'afficher dans le Congo central. Mettons que l'antenne se trouve à Sekebanza, un milieu que vous connaissez très bien. La personne qui s'est fait enrôler s'est fait enrôler à Kinza-en-Vuete. Ou s'est fait enrôler un peu plus loin. Donc, doit encore, pour vérifier son nom, ça vous coûte quoi d'afficher encore là où vous l'aviez enrôlé ? C'est ce qui s'est fait dans tous les autres cycles. Pourquoi cette fois-ci ça ne s'est pas fait ? Parce qu'ils n'ont pas des fichiers. Donc, ils rendent le processus compliqué parce que, justement, l'audit n'a pas été fait. Et comme ça n'a pas été fait, ils n'ont pas des fichiers. Je contrôle bien mon chrono. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas de motion. Laissez. Non, non, je suis resté tranquille pendant que vous parliez. J'ai noté et j'étais juste en train de répondre. Je vous parle des éléments factuels. Je vous parle d'un travail que non seulement j'ai effectué, mais c'est un travail qui a été vu à la face du monde. Le produit de notre enrôlement, tout citoyen congolais est encore détenteur de sa carte d'électeur de l'époque. Ceux qui ont eu les malheurs de les remettre à la CENI puisqu'ils ont invalidé les dernières cartes d'électeur ont vu leurs photos disparaître. C'est quand même scandaleux. Ça ne vous étole pas. Vous avez dit que vous avez la CENI la meilleure. Avec les experts les meilleurs du monde, vous avez une carte d'électeur dont les caractères s'effacent. Les photos disparaissent. Les gens vont pour obtenir les déplicateurs. On leur dit, vous ne figurez pas dans la base des données. Ça ne vous inquiète pas. Ça ne vous étonne pas. Et vous trouvez ça normal ? Le train est en marche. Vous avez consommé la minute qui récèle. Je vous retrouve. Votre collibateur a tellement à dire. Je n'ai même pas de question. Je suis un peu aéri, Mme Odia. J'aimerais bien qu'on se mette d'accord. J'ai vu les thèmes que vous nous avez envoyés. Processes électorales. Mais curieusement, on est en train de faire l'apologie de la CAI 2006 de M. Le B. Apollinaire, le mal ou de heureuse mémoire. Je ne sais pas si mon co-débatteur est candidat quelque part, mais je vous en prie, cher co-débatteur, ne vous servez pas de ces plateaux pour commencer déjà votre propre campagne quand vous êtes lassés et tout. Non. Et aussi, Mme Odia, je l'ai dit, et il ne m'a pas contredit, M. Hervé Diakiesse, le nettoyage du fichier, l'audit du fichier, n'est pas quelque chose qui est exigé par la loi. C'est pour des raisons de commodité que nous avons installé ça. Il n'y a aucune disposition. Lisez la loi électorale, lisez toutes nos lois. Je ne sais pas moi, on ne connaît jamais tout dans la vie, mais il n'y a aucun article qui nous oblige, qui dit qu'impérativement, il faut auditer le fichier. Mais pour raison de commodité, nous sommes une jeune démocratie. Pour mettre tout le monde en confiance, on organise à chaque processus l'audit du fichier. Mais qu'ils lui disent qu'il s'agit d'une affaire d'amis, que les autres disent finalement nous sommes là en train de chercher le sexe des anges, qu'on ne puisse pas passer toute notre émission à pleurnicher autour de l'audit. Qui a été fait ? Nous sommes ici, madame Baudet. C'est une parole contre parole. Lui, il dit qu'il n'a... Mon co-débatteur a d'abord dit qu'il n'a pas été bien fait, donc pas une audite sérieuse. Après, il va dire que c'était une audite et qu'il n'y a pas une audite. Madame, excusez-moi, mais il y a deux petites choses sur lesquelles je dois m'exprimer. La première, lorsqu'il dit que l'ensemble est fait des personnes constantes, madame, nous sommes en train de parler la langue des Molières, la constance, à mon point de vue, ce n'est pas quelqu'un qui prend chaque fois un navire. À l'époque de Kabila, vous prenez le navire, vous faites 15 ans sur 18 ou 16 ans et demi sur 18, et lorsque vous voyez que le navire est en train d'accoster, vous lancez la théorie du pénalty pour sauter du navire et pour vous disculper, pour ne pas partager le bilan du travail que vous avez fait avec les autres. Je pense que là, il ne s'agit pas de la constance, mais il s'agit de la versatilité. Et lorsque vous vous mettez avec l'actuel régime dans l'Union sacrée, vous occupez des postes ministériels très importants. Et comme ça s'est fait au Congo, les membres de votre mouvement politique versent à chaque paye la dîme entre guillemets qu'il faut ramener au parti et tout, vous vous en servez, vous vous la coulez douce et vers la fin, vous dites non, 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 nous on n'est plus d'accord avec vous, on quitte le navire et le bilan ne l'engage pas. C'est de la versatilité, je sais de quoi je parle. Je dirais même que c'est de l'escroquerie politique. Donc, qu'on ne nous dise pas que c'est... Pas de mots trop forts. Je retire ça, mais c'est de la versatilité. Ou bien, c'est le manque de rectitude sur le plan politique. On n'est pas correct. Vous faites des choses avec des amis, il faut vous assumer, allez jusqu'au bout, assumez-vous. Ne sortez pas à la fin pour dire que nous, ça ne nous concerne pas, nous, on a vu que ça ne va pas. Non, non, non. Ça, c'est tromper le peuple congolais qui n'est plus dupe. Alors, lorsqu'on dit que voilà, nous, les peuples, nous allons... Madame Odia, les peuples, il n'y en a pas qui sont dans l'ensemble et soi-disant pour la nation. Les peuples, il y en a chez nous, les peuples pour la République, soi-disant pour la République. Les peuples, il y en a partout dans tous les partis pour dire les peuples. C'est comme ça. Vous vous souvenez, Madame Odia, chaque fois que je passe sur votre plateau, je n'aime pas voir quelqu'un qui parle au nom du peuple. C'est de l'escroquerie. Ce n'est pas correct. Parce que les peuples, il y en a chez eux. Vous le ferez par vous. Il y en a chez nous. Il y en a partout. Vous ne parlerez pas au nom du peuple. Le peuple n'a pas donné mandat. Oui. Parlez de votre peuple qui fait partie de votre ensemble. Et moi, je parlerai du peuple qui fait partie de l'Union sacrée. Et la voie silencieuse. Là, c'est correct. Voilà. Mais parler de tous les peuples et les congolens en général, je n'ai jamais trouvé ça correct. Parce que les peuples n'ont pas donné un mandat. Vous avez mis en la dernière minute. Je reviens dans ma dernière minute, Madame Odia. Mon co-débatteur a soulevé ça. Vous êtes intervenu aussi. Mais je vais vous dire une chose, Madame. Oui, l'Union sacrée pour la Nation est composée des gens qui sont partis de leur parti, qui sont joués de l'Union sacrée. Je renvoie mon co-débatteur à cet arrêt de principe de la Cour constitutionnelle. Je crois que tout le monde nous savons ce que c'est la Cour constitutionnelle qui a été consultée, qui a rendu un arrêt et qui a permis à ces personnes de partir de là où ils étaient pour être là où ils sont sans qu'ils ne puissent être esclus ou quoi. Même si on n'est pas d'accord, l'ex-dour a cède l'ex, comme nous disons. La loi est dure, parfois trop dure, mais le reste, c'est la loi. Il y a un arrêt de principe de la Cour constitutionnelle qui a été consultée pour cette question-là. la Cour a rendu un arrêt devant lequel nous sommes tous obligés de nous incliner. Si tous nous les professeurs du droit que nous sommes, on doit s'incliner. L'ex-dour a cède l'ex. Vous savez bien de ce qu'on va vous parler. Alors, je passe le dernier tour de parole et on va conclure l'émission, mais je m'attends d'y acquiescer. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, le train est en train de rouler. Finalement, on revient sur les plaintes, on stagne ou bien il faut évoluer ? Oh, je... D'ailleurs, sur ça, je conclurai très rapidement. Juste rélevez une chose, deux ou trois petites choses et je conclue. Mon distingué confrère, vous voyez que jusqu'au bout, il ne parvient pas à démontrer si nous avons un fichier fiable là. Il remonte au déluge, il comprend très bien que là, c'est leur grosse machine à tripatouiller. Mais je vais expliquer comment... C'est vrai, c'est normal dans ce cas de ne surtout pas citer le peuple parce qu'il n'est pas avec vous et c'est très clair. Mais alors, une autre réalité... Le peuple, c'est la voix silencieuse. C'est cette voix silencieuse que nous avons appris à écouter et qui va parler bientôt. Mais alors vraiment, les oreilles de beaucoup vont tenter. Mais voilà, l'arrêt de la cour constitutionnelle. Allez, allez. Ne revenons pas sur ça, ici sur ces plateaux. Cet arrêt n'a fait qu'interpréter la question du mandat impératif. C'est qu'un élu n'est pas tenu de voter dans le même sens que son parti. C'est ça, parce que c'est un élu. C'est un élu du peuple. Une fois qu'il est élu, on ne peut pas le contraindre à voter dans un sens ou dans l'autre. Mais cet arrêt n'a pas entendu éliminer la disposition constitutionnelle et celle de la loi électorale qui dit que quand vous avez été élu sous un label d'un parti, vous êtes parti signer allégeance à Joseph Kabila, en cours de route, vous changez de camp. Vous quittez les partis, vous laissez. C'est ça, c'est ça ne pas être escro-politique. C'est ça, faire preuve de rectitude. Mais peu importe. Vous voyez que les mots escro-cré-nous reviennent. Ce sont des expressions qu'on n'est pas... Ah oui, vous allez revenir. Il avait atténué par quel mot ? Faire preuve de rectitude. Donc c'est ça, faire preuve de rectitude politique. Vous dites, je ne suis plus d'accord avec ma famille politique. J'ai été élu sous son label, mais il nous voit qu'il n'est pas la mienne. Moi, je veux soutenir les camps d'affaires. Je vous rends votre mandat parce que vous êtes candidat d'un parti. C'est ça, faire la preuve. C'était la parenthèse. Oui, ça, c'était cette parenthèse. Et d'ailleurs, ensemble, la preuve de la Constance, c'est quoi ? Nous pouvons être avec un pouvoir. Nous nous rendons compte qu'il ne va plus dans l'essence des intérêts de la Constitution. Nous quittons. Parce que nous, nous sommes dans l'intérêt de la population, pas le pouvoir pour le pouvoir. Il y a des gens qui ne supportent pas être dans l'opposition. Et dès le départ, ça, c'était l'une des caractéristiques de Moïse Katoumbi. Ils travaillent avec une autorité. Ils sont dans un même sens. Ils n'ont plus la même vision. Ils disent, on ne peut plus continuer comme ça. Je m'en vais. Moïse Katoumbi quitte le pouvoir pour l'opposition. Alors que beaucoup ne parviennent jamais. Dès qu'ils quittent le pouvoir et partent, ils ne supportent pas l'opposition. Ils vont aller dans tous les pouvoirs, y compris ce qu'ils combattaient hier. C'est ça, notre différence. La deuxième, c'est que c'est le chef de l'État qui a fait appel à l'ensemble. Quand il a eu des problèmes avec les FCC de M. Jean-Bosco Kondé... Je me rappelle qu'il a fait appel à tout le monde. Oui, nous parlons pour nous parce qu'il faisait allusion au fait que nous sommes partis encore. Mais nous sommes venus. On a demandé un cahier de charge. Je ne s'ai pas entendu. Je pense même que c'était dans l'intérêt supérieur de la nation. Parce que si nous aurions dû être très stricts vis-à-vis de lui, il n'avait déjà pas tenu parole avec nous à Genève. Non, s'il vous plaît. Alors, on a préféré... Ne rentrons plus sur ce débat. Vous ne répondez. Non, non, non. Vous ne faites pas que je me dis pas. Vous n'êtes pas porté paroles l'élu d'Épès. Quand vous étiez à Genève, vous étiez avec Kabila. Ce n'est pas votre affaire. Je pense que ça, c'est du passé. Bon, ok. Alors, laissons sur ce point. Revenons maintenant sur cette question du tram. Il faut courir après le tram. Oui. Non, non, non. Nous sommes dans cette train parce que nous avions dit que c'est... Les élections nous appartiennent. Ce n'est pas la propriété de l'Union sacrée ni du président Tshiseké ni de Nkadi. Nous allons procéder... Parce que vous voyez, je relève une chose. Regardez comment les systèmes électoraux sont en train de s'organiser, y compris la complaisance institutionnelle. Le président de la République va déposer sa candidature devant un bâtiment public d'une entreprise de l'État. Il y a une grande affiche. campagne précoce. Et il est interdit par la loi de procéder, non seulement des campagnes précoces. Vous avez vu, le SESAC n'a rien dit. Rien dit. On a affiché. Si ce que vous partage, on a trahi jusqu'aujourd'hui, vous verrez même des petites affiches. Mais une grande affiche en face de la Sénine. Si vous circulez dans toute cette ville, vous verrez des individus avec des gros panneaux et l'affiche, le visage du chef de l'État ou un membre de l'Union sacrée. Ils font des campagnes précoces. En réalité, nous sommes dans un système qui comprit des institutions républicaines qui font de la complaisance et du laxisme au profit du camp du chef de l'État. Et le SESAC est en train de voir tout ça. Il ne dit rien, mais il va bondir sur toute position ou publication. Oui, ils nous suivent. C'est important. C'est qui nous appartient. Il faut le dire. Donc nous sommes entrés dans cette machine parce que nous allons mobiliser notre population. Chaque citoyen va veiller sur sa voie. Et je suis heureux que le chef de l'État sur les marches de la Sénine lui aussi a dit qu'il va mobiliser dans ses sens. Donc c'est très très bien. Nous allons tous vérifier. Personne ne quitte les bureaux de vote sans l'affichage. Cette fois-ci, on ne va pas nous dire d'aller regarder dans les antennes de la Sénine. Nous ne faisons pas de campagne électorale pour l'instant. donc nous respectons les règles. Vous réagissez et puis on donnera les... Laissez-moi sourire un peu, Mme Rodia, parce que je reviens sur quelque chose que j'estime être très importante et je vais y aller par une image. Vous allez à une fête, Mme Rodia. vous vous installez. On vous sert un apéritif. Vous le prenez calmement. On vous sert une entrée. Vous passez au repas. Vous prenez les desserts et il reste 10 minutes pour que la fête se termine. Vous dites non, moi, cette fête ne m'intéresse pas. Je quitte la fête. Et d'ailleurs, vous devrez noter que je n'ai jamais fait partie de cette fête. Ce n'est pas honnête. C'est politiquement malhonnête. Ça, vous pouvez tout dire, le peuple qui nous entend est même en train de m'applaudir dans ces moments. C'est malhonnête. Le peuple qui nous a créé. Non, je parle des téléspectateurs parce que la télé est suivie par tout le monde. Vous avez votre temps de parole, M. Tout le monde qui me suit est en train de m'applaudir. Le régime Kabila a fait 18 ans et vous quittez à la moitié vers la discipline. 7e année, vous dites que je n'ai pas participé. Ce n'est pas honnête. Vous vous quittez quand ? J'ai la parole, s'il vous plaît, confrère. J'ai la parole encore. Ce n'est pas honnête. Mais vous quittez quand ? J'ai la parole. Vous n'avez pas la police de débat, confrère. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas honnête. Ou vous avez été dans l'affaire ou vous n'avez pas été. Voilà pourquoi on parle souvent des 100 jours. Quand vous entrez dans une affaire, dans un parti politique, dans un regroupement, dans la première année, là, vous verrez n'utilisez pas de tout ce que les gens peuvent bénéficier pour dire, enfin, voilà, pénalty, machin, c'est malhonnête. Et c'est de la versatilité. Je continuerai à parler de ça. Alors, madame, le peuple n'est pas avec vous. Ça me fait rire. Le peuple n'est pas avec M. Katoum, qui n'est jamais correct. Nous connaissons. S'il vous plaît. Qui n'a pas été. Voilà. Vous restez là. Nous restons au milieu du village. Quelque part. Je vais répliquer. Mme Odea, j'ai répliqué quelque part. Elle a très mal parlé de mon champion, Fatih Béton Armé. Eh bien, c'est la réplique. Moi, je parle, je dis que M. Katoum, pour moi, c'est un monsieur-là. Voilà. Non. OK. Pas dans deux sons de classe. Le peuple est bel et bien avec Fatih, qui a un bilan qui parle déjà trop. Le peuple est avec lui. Vous avez vu la démonstration. M. Katoum a été un matin à la CENI déposer sa candidature. C'était un non-événement. Et nous avons vu un grand événement le samedi 7 octobre. La ville de Kinshasa a failli s'écrouler parce que le peuple congolais s'est prononcé déjà pour son candidat Fatih Béton. Alors, monsieur, mon confrère, Diaké, c'est Hervé Maître, il a déjà travaillé à la CENI, il connaît les règles à la CENI, donc à la commission électorale, peu importe l'appellation, il connaît les règles. Quand vous ne dites pas votez, 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 ce n'est pas de la campagne. Ce n'est pas de la campagne. Ce n'est pas lui qui doit prendre ça parce qu'il le sait. Il a déjà travaillé à la commission électorale. Et moi, ayant déjà été candidat, je connais ces jeux-là. Donc, mettre une affiche, mais nous voyons des affiches partout, les gens de l'opposition, les gens de toutes les tendances, nous voyons des affiches. Mais lorsque vous mettez votez, vous mettez votre numéro, là, maintenant, vous enfreignez la loi électorale. Alors, quand le chef de l'État a dit voter pour moi, pour la gratuité d'électrique secondaire, il l'a dit aux lois là-bas. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Vous venez de le confirmer. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Il l'a dit. C'est vous qui l'a dit, monsieur mon frère, mon cher ami. Excusez-moi, mais moi, je suis... Bon, malheureusement, madame Broda, vous croyez que le débat est en train de prendre une autre éducation. Non, 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 je suis journaliste. Je n'ai pas vu ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ça, ça n'engage que... Sans rendre parti. Ça n'engage que maître Hervé Dacquet, c'est mon confrère. Ça n'engage que lui. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et vous n'avez pas vu l'affiche devant l'ONATRA ? Une affiche... Oui. Je vote Fatih et toi. Mais, monsieur, maître Hervé Dacquet, c'est un avocat comme moi. Oui. Il sait que chez nous, en droit, nous disons que tout ce qui n'est pas interdit est permis. Et ça, c'est interdit ? Je veux qu'il me montre la disposition légale de la loi électorale qui dit qu'il ne faut pas voir un panneau où il y a votre photo avant les élections, avant la campagne. Vous venez de dire que quand on dit voter, alors c'est interdit. On n'a jamais dit voter. Vous comprenez, madame... Si, si, on a dit je vote Fatih. Évoluez, évoluez, s'il vous plaît, Mme. Je sais que vous vous sentez déjà fait, non ? Alors vous commencez à m'interrompre. Non, non, non. Vous avez une minute. Moi, je pense qu'il n'y a pas de campagne précoce. Pour terminer, madame Odia, nos amis de l'opposition, ils ont une peur bleue des élections. Je dis bien une peur bleue parce qu'ils savent qu'ils vont les perdre ces élections. Je ne vois pas les Congolais en train de confier la présidence à leurs champions. M. Katoum, je ne le vois pas. Il n'a pas l'exemple. Au moins, aujourd'hui, nous avons parmi les 24 candidats, nous avons un qui a l'expérience des affaires présidentielles. Nous avons un qui peut dire que moi, je sais comment on dirige le pays en tant que chef de l'État. Nous avons un candidat qui a fait ses preuves en très peu de temps, en quelques trois ans. Il a montré de quoi il est capable. Les infrastructures sont en train de pousser partout comme des champignons. Le peuple a déjà fait son choix. Mme Odia, je ne vois pas le peuple du Congo profond là qui n'a jamais vu construire un édifice public depuis que les Belgiens sont partis. On est en train de construire des hôpitaux, des écoles et puis il dit non, nous nous changeons de candidat. Non, je ne le vois pas. Nos amis ont peur. Voilà pourquoi ils ne veulent pas qu'il y ait une élection. Ils avancent des raisons qui ne tiennent pas la route. Ils veulent, je ne sais pas moi, des négociations politiques ou quoi. mais malheureusement pour eux, qu'ils le veuillent ou pas, l'ex-doura cède l'ex, la loi est durée, elle restera la loi. La loi électorale invite tout le monde aux élections le 20 décembre et Mme Odia, nous, l'union sacrée pour la nation, l'union sacrée pour la nation, nous sommes prêts alors plus que prêts même si on disait qu'on recule les élections pour la fin de ces mois, nous irons aux élections. Malheureux, malheur à ceux qui ont peur, je termine, malheur à ceux qui ont peur parce qu'ils savent qu'ils vont échouer, et bien Mme Odia, les élections auront lieu, vous me passerez un coup de fil, nous allons gagner ces élections-là. Je ne sais pas quoi je parle. M. Hervé Diakissé, c'est la dernière question que vous répondez en une minute. Oui. Qu'est-ce que vous faites chez vous au niveau de votre famille politique dans le cadre des préparatifs de ces élections justement, au-delà des revendications ? Non, nous n'aurons plus un régime qui va nous voler notre argent dans les rames, un régime qui organise le processus des 100 jours où on condamne les gens qui sont libérés de manière totalement fictive et les inaugurations des bâtiments de Djamal, nous les attendons. Nous, notre population en a assez d'avoir été escroquée dans les Tchilés Jéloux, notre population en a assez d'avoir été escroquée dans l'argent du Covid, notre population en a assez d'avoir été escroquée dans l'argent des poissons namibiens. Et si je continue les catalogues, notre population est totalement fatiguée des fanfaronnades qui nous disent que la gratuité de l'enseignement est effective. Et on vous parle maintenant de la gratuité de la maternité, voire la liste de ces hôpitaux, alors que c'est sous ce régime que les infirmières sont encore à grève et c'est sous ce régime que lors de la grève des médecins qui réclamaient leurs indemnités de Covid, on les a tabassés et gazés. Et ils savent qu'avec Moïse Katoumbi, chacun sera pris selon sa valeur pour contribuer à notre pays. Là aussi, vous faites un peu une sorte de campagne. Si vous pouvez, Mme Odia, Vous sommes en vrai dans ce que vous avez dénoncé. Mme Odia, merci. Vous avez également une minute, M. Kondé. Je ne manquerai pas d'argument pour réagir aux insinuations graves que M. Hervé Diakies est en train de débiter. Mme Odia. Vous n'avez qu'une minute. Oui, il a fait plus d'une minute. Vous serez clément avec moi, je vous en prie. Une trente. S'il vous plaît, M. Hervé Diakies, le peuple congolais qui nous suit en ce moment-là n'est pas prêt à confier la gestion de son pays au plus haut niveau, donc la présidence, à quelqu'un qui a passé tout son temps comme gouverneur à pratiquer la contrebande fiscale. Pas la fraude, mais la contrebande. C'est trop grave. Là, je vais vous interrompre très dangereuse. Non, non, je ne peux pas vous permettre de dire. Mme Odia, j'ai la parole, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous entendez par contrebande fiscale ? Répondons-y et parlons râle. Donc, le peuple congolais n'accepterait pas de contrebander fiscaux. Ça signifie quoi ? Le peuple congolais surtout n'ait pas le peuple congolais de déterminer votre mot. J'ai la parole, soyez citoyen. Vous n'avez pas la parole pour contrevenir au règlement. Mme Odia, ça signifie quoi contrebande fiscale ? Dites-le. Surtout, les lois labés ne vont pas donner le mandat, ne vont pas mettre à la présidente de la République quelqu'un qui a passé son temps à faire son business au lieu de développer la province. S'il vous plaît, non, non. Ah, ben, vous voyez. Quand je regarde lois labe aujourd'hui, quand je regarde le gouvernement de Loubouché aujourd'hui, je comprends que certaines personnes étaient là pour leur business, pas pour développer la province. Donc, le peuple congolais ne va pas prendre ses apparatiques. Il ne les prendra pas. Et aussi, je termine par là, le peuple congolais sait que son pays devra être dirigé par un Congolais. Un vrai. Pas des gens qui usurent la nationalité. Surtout pas quelqu'un qui n'a pas de cette nationalité congolaise parce qu'il est déjà annulé par le ministre s'il vous plaît. Un gros mensonge. Madame Odia, vous êtes dans l'agitation, vous êtes dans la désinformation et vous êtes dans les mensonges. le béton armé sera réélu et les petits candidats étrangers et qui obéissent à l'étranger, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. J'ai une seconde. Le peuple congolais a la loi... Après avoir fait allégeance à Kabila, vous êtes parti chez Fachi pour continuer à débiter les mêmes inepties. Le peuple congolais a la loi Tchani dans sa tête. Cette loi n'est pas passée au Parlement. C'est un avocat qui parle d'une loi qui n'existe pas. Elle n'est pas passée mais elle est dans la tête du Congolais. Ah bon ? Maintenant, les lois sont promulguées dans la tête. Ce n'est plus doux, Alex. Madame Odia, les gens vont pleurer. De son de cloche est terminé. Merci à vous d'avoir été nos invités. Serrez-vous la main. Vous êtes des adversaires politiques, pas des ennemis. Et merci à vous d'avoir été attentifs à cette émission. Le prochain rendez-vous, ce sera dans deux semaines.